... Alors nous sommes le samedi 26 novembre 2016, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Je m'appelle René Giovallangeli et je suis un des membres de l'association des enchaînes chaudronniers et tuyautures des chantiers navals de la Seine, dont le président charismatique est Marcel Conant. Et nous nous sommes donnés comme but et comme objet de défendre la mémoire des chantiers navals de la Seine-sur-Mer. Le premier livre avait pour objectif de défendre notre corporation, c'est-à-dire les tuyautures. Ce livre ayant connu, je dirais, un certain succès à la Seine-sur-Mer à Toulon, nous sommes passés au second tome, qui fait l'historique des femmes du chantier et qui fait un point d'historique, de mémoire plutôt, des luttes que nous avons menées au chantier pour empêcher sa fermeture. Voilà aujourd'hui ce qui justifie notre présence dans le forum des associations, ce qui est le fond de notre démarche. On rappelle le titre du premier et il est sorti quand ? Le premier livre est sorti il y a deux ans, il s'appelle « Mémoire des chantiers navals de la Seine, deux points, les tuyautures » parce que nous nous sommes cantonnés à faire un exercice de mémoire que sur les tuyautures pour défendre d'abord cette corporation, souvent décrier que c'est quand même un grand métier dans la navale, un très grand métier dans la navale. Ensuite, ce livre pourrait être rapporté à toutes les professions du chantier. La profession était le montage de machines, les électriciens, les menuisiers, etc. Nous avons simplement voulu rendre hommage à plus de 100 ans de lutte parce que les tuyautures chaudronniers se battent pour les revendications des travailleurs depuis 1872, qui est la première grève répertoriée dans l'atelier de chaudronnerie-cuyauterie. Jusqu'à la fermeture, jusqu'au licenciement des principaux responsables syndicaux, en 1984, la tuyauterie est restée un des hauts lieux de la bataille des chantiers et de la défense des travailleurs, l'ensemble du monde du travail. Alors, ce que je remarque au niveau du livre, qui est quand même assez fourni, d'une part en explication et surtout aussi en illustration, parce qu'il y a de très belles illustrations apparemment. Bien sûr, bien sûr. Alors, nous avons quand même, dans le premier tome, donné la partie technique de notre profession, ce qui éteint toujours ceux qui nous lisent. Ils ne pensaient pas que l'on puisse être une profession aussi technique. En même temps, les illustrations sont quand même la part visuelle de l'hommage qu'on a, par-delà le temps, voulu rendre à tous ceux qui ont fait, comme nous, ce qu'a été la tuyauterie. C'est un hommage simple, direct et, je pense, franc à des travailleurs qui méritent d'être reconnus pour le travail qu'ils ont fait dans cette grande entreprise qui a été une des plus grandes entreprises de la construction navale de France, avec une renommée européenne et mondiale. Le chantier de la Seigne n'était pas une petite entreprise. sa notoriété professionnelle et technologique, donc là, j'ouvre une parenthèse, en tenant compte des cadres supérieurs que nous avions et de la qualité de ces cadres. Autant que de la qualité professionnelle de l'ensemble des corporations, ça fait quand même une belle entreprise, une belle mémoire. Ce qui m'intéressait et la raison pour laquelle je suis venu vous voir, c'est le second livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en août 2016. Exactement, exactement. Alors là, dans le deuxième tome, nous avons parlé des femmes qui ont travaillé au chantier. La première page de Varmatin vaut, ce qu'elle avait écrit, nos amis de Varmatin avaient écrit, en première page, quand il parlait des femmes, réhabilité. Et c'est vrai que personne ne se souvient qu'il y avait en permanence environ 250 à 300 femmes dans les chantiers, que ce soit au bureau d'études, que ce soit dans les autres divers bureaux, que ce soit dans les ateliers annexes, comme la restauration, la Sodexo, etc., ou le comité d'entreprise. Donc nous avons aussi, à l'expérience du premier tome, pensé qu'il était nécessaire de parler des femmes parce qu'elles avaient dans le chantier un grand passé. Et dans les illustrations que nous mettons, on a pu constater qu'on avait retrouvé des illustrations de femmes encore vivantes qui ont été des soudeuses au chantier, qui ont été des femmes ouvrières, soudeuses, qui menaient des ponts. Donc il y avait de 45 à 47 pas mal de femmes qui travaillaient au chantier. Et moi qui suis rentré jeune au chantier, j'ai connu la dernière femme qui conduisait le pont, Marie, qui conduisait le pont d'Anatolie qui s'appelait la Neuf Sud et qui était le dernier symbole vivant de la présence des femmes dans la production. Je ne parle pas du secteur administratif où il y a toujours eu des femmes. Est-ce que tout ceci fait encore écho dans la mémoire collective maintenant ? Alors oui, c'est vrai que la question va être posée, mais je pense que oui, dans la mesure où la dernière manifestation que nous avons organisée à la Bourse, lorsque nous avons fait la dédicace du tome 2, c'est notre association qui a réuni le plus grand public. Environ 300 personnes sont venues. Il y a eu un grand débat animé par la municipalité, où les femmes dans la municipalité et les femmes du chantier ont été les seules à la tribune, ce qui quand même démontre qu'il y a encore une mémoire vive à la Seine, à Toulon. Parce que moi, je suis une Toulonnais, je ne suis pas anciennois. Et ce matin, d'anciens travailleurs du chantier sont venus encore nous remettre des documents pour essayer de conforter l'association à laquelle ils appartiennent ou pour essayer de continuer à être en direct avec la Cité et notre propre mémoire. Nous tenons à remercier particulièrement les presses du midi qui nous ont aidés à sortir le tome 1 et 2. Et même si les livres ont connu un franc succès, c'était quand même osé, dans cette mémoire particulière, les tuyautures et les femmes, de prendre un tel risque.